Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on va changer un petit peu mon micro Enfin non, on va pas vraiment le changer, mais on va en unboxer un les gars, le micro de chez Tonor, le TC777 Et alors les gars, ça tombe bien parce que dans mon appartement étudiant j'ai un petit problème Je n'ai jamais de micro pour pouvoir aller par exemple juste sur Discord, on entend avec le PC du lycée et c'est horrible, vraiment c'est horrible Et ce petit micro va aller dans mon appart étudiant, juste ici Tonor qui est une marque qui fait des microphones Je les remercie de m'avoir envoyé ce produit pour que je puisse le tester On va voir ce qu'il en est, on va le unboxer sur ma chaise, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de ma vidéo, ça ferait très plaisir, si je le trouve bien ou non Tente dans le débriefing pour savoir si ce micro est bien ou non, enfin du moins exposer mon avis Et il coûte environ 30€ sur Amazon, donc autant vous dire que c'est un petit prix Mais vous allez voir qu'on peut être surpris, je pense sincèrement que ça peut être un bon micro Bon allez c'est parti, on se trouve sur ma chaise pour commencer l'unboxing, c'est parti Ah il ne manque plus que le couteau et on est bon, on va commencer l'unboxing Ok bien heureux, donc on va ouvrir cette magnifique boîte que j'ai reçue dans un collier tout à fait normal et protégé On va tout simplement mettre deux jeunes coups de couteau ici et ici pour pouvoir ouvrir la boîte Et on peut voir d'abord que la boîte est assez sobre et assez simple et efficace Je pense que tout va bien étranger pour pouvoir envoyer le maximum de choses dans un contenu très petit Ce micro là j'ai l'impression qu'il faut le changer aussi On ouvre et là on a déjà le petit, le filtre anti-pop juste ici qui dépasse Une garantie de deux ans ici sur la carte, le manuel d'utilisation juste ici Alors ce que j'aime bien c'est le jeu de couleurs Franchement je m'attarde à des petits détails mais c'est parce qu'à force d'ouvrir des objets les gars Je commence à me rendre compte de comment on améliore une expérience client Et là on a simplement un reflet, enfin pas un reflet mais un code couleur de la marque Tonor Et c'est vraiment cool, c'est cool, c'est sympa à voir, c'est agréable On a le micro qui est USB, j'ai oublié de le préciser, c'est assez important de préciser ça Il est USB parce que c'est vrai que quand c'est d'autres connectiques c'est assez chiant Il faut une carte son spécifique et tout Là on est sur de l'USB, assez pratique, assez efficace Alors le tout a été rangé là dedans Donc autant vous dire que c'est protégé Je pense pas que ça va casser durant le transport A part si on vous balance le colis dans votre cours Très bien protégé Et maintenant du coup en fait on a tout qui est déjà pré-installé J'ai l'impression Et on a le petit trépied juste ici en dessous qui est déjà fourni Ok donc en fait on a juste à le mettre comme ça Ok voilà Et là c'est parti on va faire de la radio les gars Vraiment je vais devenir coé Et oui il y a un bonnet aussi Je remarque même pas mais il y a un bonnet qui est offert avec Je rigole parce que je suis en train de me rappeler qu'à l'ancienne j'en avais un sur mon autre micro Et le nombre de crocs que j'ai tapé là-dedans Voilà simple et efficace pour une trentaine d'euros les gars On a ce micro avec le filtre anti-pop Le bonnet est juste ici Par contre ça ça tourne et est-ce qu'il y a un... Ah non parce que je suis en train de le dévisser d'accord Le petit filtre anti-pop Donc là on est sûr de pas avoir de grésillement les gars Entre le filtre anti-pop et le bonnet Je pense qu'on a une bonne protection de l'air Et on a un petit système pour faire en sorte qu'il soit assez stable Et qu'il tremble pas trop non plus Et que ça fasse pas des gros bruits quand d'un coup on tape du poing sur la table Ça remplace un petit peu l'araignée qu'on a ici Je vais faire une petite cinématique en le détenant un petit peu plus Parce que c'est vrai que j'aime bien donner des détails supplémentaires Aux abonnés qui sont un petit peu plus techniques que moi Donc pour vous satisfaire je vais tout simplement faire une petite cinématique En évoquant quelques caractéristiques Et ensuite on se retrouve sur mon bureau pour tester le produit Donc c'est parti C'est parti pour la cinématique Alors il faut savoir qu'il y a une fonctionnalité plug and play On a reçu le micro avec un filtre anti-pop Qui est déjà fixé sur le micro On a reçu une bonnette vraiment très agréable Qui pourra limiter également l'air Et tous les bruits parasites comme ceci En dessous de la bonnette on retrouve la grille du micro Je trouve vraiment ça esthétique Et il y a le nom de la marque juste en dessous Le tout reçu dans une boîte en carton bien protégée Et il est garanti 2 ans Et bien donc on va tester ce micro Alors comme vous avez vu j'ai tout dégagé pour mettre uniquement le micro Comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne Alors honnêtement ça me cache pas beaucoup la vue A condition que je le mette un petit peu sur le côté Là ça me bloquerait pas la vue pour voir mon écran Mais bon ce qui vous intéresse vraiment c'est d'écouter le son Et je pense que le mieux à faire c'est de remettre d'origine Le petit bonnet qu'on nous a offert Comme ça ça évitera que ça fasse par exemple ça vous voyez Comme ça là ça c'est horrible ça personne n'aime Ecoutez je vais changer le micro Je vais écouter mon enregistrement Et je vais vous dire mon ressenti Il coûte environ 30 euros Et je pense que c'est vraiment pas cher Un micro à 30 euros Evidemment je ne sais pas ce que ça va donner Dites moi votre ressenti en commentaire Mais pour l'instant je peux être que conquis De l'emballage de ce produit Ok donc là je reprends avec mon micro Qui coûte 5 fois plus cher on va dire Alors qu'est ce que j'en ai pensé Il faut savoir que je trouve que le volume du micro Il y a un petit truc à faire Je pense qu'avec voice meter on peut tester D'ajouter un petit effet Qui peut être assez sympa Qui peut aggraver la voix Et augmenter un petit peu le volume global du son et de la voix Mais sinon mis à part ça A 30 euros je pense qu'il y a 4 ans On ne pouvait pas avoir ça du tout C'était impossible Là ce qui est bien c'est qu'il n'y a que un micro Généralement quand quelqu'un vous dit je veux un micro Il sous-entend souvent micro casque Alors que en fait sur le même prix par exemple à 30 euros un micro casque Il y a le casque et le micro Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie dédiée au son et un petit peu au casque Et une autre partie secondaire pour le micro Avec ces 30 euros là Ils se sont focus sur un seul produit qui résout un seul problème Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un petit effet sur voice meter Et on va voir ce que ça peut donner Mais pour l'instant je vais tout simplement l'utiliser tous les jours dans mon appart étudiant Ok donc on va tester le micro de chez Tonor A savoir le micro TC777 Qui m'a été envoyé gentiment par la marque Et on va voir ce que ça donne Alors je pense qu'on pourra l'entendre mais il y a un léger bruit de fond Et c'est tout simplement parce que j'ai augmenté à fond le débit du micro Donc je vais baisser un petit peu Voilà après je pense qu'évidemment il faudra parler assez proche Et dans tous les cas avec un logiciel comme voice meter On pourra contrôler tout ce qui est bruit de fond environnant Et continu du micro Moi mon utilisation sera un petit peu différente de par exemple un youtubeur Parce que ce micro là sera dédié uniquement pour parler tranquillement A des gens sur mon PC du lycée en fait tout simplement Le son reste tout à fait agréable Ecoutez je pense que le mieux c'est de faire la conclusion avec le micro En dire ce que j'en pense Et vous laisser tout simplement sur la conclusion de cette vidéo Donc c'est parti pour la conclusion de cette magnifique vidéo avec ce magnifique micro les amis Ok bien écoutez les amis je pense que la meilleure solution Pour conclure cette vidéo c'est de faire l'outro avec le micro Mais là je le tiens n'importe comment Voilà actuellement je le tiens comme si c'était Loris qui allait faire une interview avec un bonnet vert Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce micro Je trouve qu'il y a un léger bruit de fond quand on essaie que d'augmenter le volume du micro évidemment Et que ça change dans mon micro à 200€ ce qui est complètement normal Après ça reste très agréable Et j'ai même pas envie de vous mettre une bande audio de mon micro du... Enfin de mon PC du lycée parce que c'est horrible le son Et comparé à ça mais les gars ça va être 100 fois mieux On est toujours sur une gamme de prix très très basse pour un micro A savoir 30€ Et franchement il y a 4 ans pour 80€ vous avez la même chose Alors que là pour 30€ aujourd'hui vous avez quelque chose de très correct Et très agréable pour tous vos auditeurs Je remercie encore une fois la marque Tonor de m'avoir envoyé ce produit pour que je puisse le tester Le micro TC777 qui est retrouvable dans la description Les liens seront en description les gars Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour Ils n'ont pas que ce micro ils en ont d'autres et ils ont des accessoires Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait En tout cas on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501 C'était GX